Si Jésus te délivre, tu seras réellement libre, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 8, verset 36. Cette vérité biblique, thème de ce week-end de salut et de guérison, a vu son accomplissement dans la vie des frères, invité à rendre témoignage pour susciter la foi dans la vie des âmes. Avec son récit poignant de délivrance et de rédemption, le frère Ouma Seri, autrefois esclave des ténèbres, en proie à la cybercriminalité et à la drogue, a frôlé la mort à deux reprises, une conséquence de ses péchés. Il échappe également de justesse aux griffes de la prison. Ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers l'évangile de la vraie repentance, sa vie a été radicalement transformée. Libérée des chaînes spirituelles, Ouma Seri a trouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'aimerais infiniment être reconnaissant à notre Dieu qui m'a délivré de la cybercriminalité et de la drogue. Amen. Gloire à Dieu. Je suis né musulman et je suis né à Técoubé. Mon grand-père était un imam de la mosquée à Técoubé. Et nous avons grandi. A l'âge de deux ans, les parents ont décidé de déménager pour venir à Yopougon, dans un quartier appelé Sidesi, un secteur appelé Yaocéi. Et là-bas, nous avons grandi. En 2010, pendant la crise post-électorale, nous sommes allés nous réfugier à Dabou, dans un village à 5 km appelé Dibrimou. Et là-bas, cherchant les petits gombos, j'ai commencé à griller le poisson et laver les assiettes d'un gabadrome. C'est ainsi qu'un gérant qui vendait la Tchéquée, moi je grillais. Chaque dix minutes, il se retirait à partir d'une maison achevée et il prenait le temps là-bas. Et un jour, nous étions submergés par les clients. Donc j'ai dû les rejoindre pour pouvoir l'appeler pour dire qu'ils viennent vite. Et arrivé là-bas, je l'ai trouvé en train de fumer. Il m'a dit, mon petit, ce que tu viens de voir, ce n'est pas des choses qu'on voit facilement comme ça, tu dois goûter. Et étant curieux, j'ai décidé de goûter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fumer la drogue. Et après la crise, nous sommes revenus à Yopougon. Il y avait certains grands frères du quartier aussi, qui partaient parce qu'il y avait un fumois dans le quartier. Donc ils partaient pour consommer. Et on a commencé à les suivre. Et ensemble, on fumait, on fumait, on fumait. Dans les débuts, comme on ne maîtrisait pas la chose, on achetait des paquets de cigarettes. Et on vidait la licotine dans les cigarettes pour mettre la drogue. Et on fumait, on fumait, on fumait, jusqu'à ce qu'on apprenne comment rouler la drogue dans des papiers plastiques. Arrivait un moment, en 2012, il y a un phénomène qui balançait de bouche à oreille, qui était le broutage. Et ça arrivait dans nos oreilles. Et c'était un grand frère au quartier qui maîtrisait le domaine. On commençait à nous prendre pour nous former dans la cybercriminalité. Et on commençait à travailler avec eux. On commençait à travailler avec eux. On nous donnait 2 000 par jour pour manger. Et quand un client envoie l'agent, on pouvait avoir 100 000, 70 000, 200 000. Ça dépendait de la somme. Et au bout de quelques mois, il a décidé d'être indépendant. Parce qu'il me disait qu'il maîtrise déjà la chose. Et j'ai commencé à travailler à mon propre compte. On était déjà en 2014. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'agents. Ceux que je n'avais pas auparavant. Des centaines de mille, voire même des millions. Et certains amis ont commencé à me dire, dans le quartier, ils me voient que je suis toujours bien habillé. Qu'ils veulent aussi apprendre. Et j'ai pris 4 personnes que j'ai mis auprès de moi. J'ai pris des ordinateurs, des routeurs, des live-bosses. Et j'ai commencé à les former. Et c'est comme ça qu'on commençait à avoir beaucoup d'agents. Et on continuait toujours à fumer. Dès qu'un blanc nous envoie une somme, la première des choses qu'on achède, c'était la drogue. Parce qu'on s'entendait. On faisait tout ensemble. Et on payait la drogue. On fumait. On fumait. Frère, je fumais en telle enseigne que la nuit, mes yeux ne arrivaient pas à s'ouvrir. J'étais toujours. Et j'ai fait même deux overdose dans la drogue. Tellement que j'abusais. Je fumais tous les jours. Et souvent, quand on tombe avec un blanc compliqué, il dit, bon, il faut que je n'ai pas de fumée pour le convaincre. Et quand je fume, les idées venaient seules. Et j'arrivais à le convaincre pour le dépouiller. À telle enseigne qu'il y a même un blanc qui a décidé de travailler, un Suisse, qui dit, il veut travailler avec moi. Il a l'envoyé. C'était un client. Moi, je l'ai l'anac et en partage 50-50. Lui-même, je l'ai anacqué dans ça. Et je l'ai laissé. Et ma mère, elle priait tous les jours. Le jour que je me trompe pour dormir à la maison, j'entends mon nom et le sujet à partir de 2 heures jusqu'à 5 heures du matin. Elle prie, Seigneur, délivre mon fils la drogue. Elle priait tous les jours. Donc, je dormais rarement à la maison. J'étais toujours dehors, dans les maquilles, créées de bois. Et en 2016, j'en ai eu une somme de 720 000 que j'ai dépensée en seulement une semaine. Frère, j'ai dépensé l'argent facilement. Et la somme de 100 000 n'était rien devant moi. Je n'ai pas attrapé 100 000 le matin. Quand je sors, je rentre le soir, puis me restait 2 000. J'ai dépensé l'argent. Et encore, j'ai pu prendre une cliente que j'ai pu en accueillir 3 190 000. J'ai dépensé encore en une semaine. Donc, il y avait des DJs dans les maquilles qui nous blagaient en paix. On louait les maisons, tandis que nous, on dormait chez nos parents. Arrivait un moment, en 2018, j'avais eu 4 clients qui disaient m'envoyer la somme de 25 000 euros. Et c'est allé faire une prière à Dieu. Pour dire, ah, Seigneur, je veux monter un projet avec cet argent. Si fatigué, quand j'ai gagné l'argent, j'ai fini, ça finit, il veut monter un prudent, aide-moi à monter le projet. Frère, j'avais déjà 3 blanches qui m'ont confirmé que j'avais envoyé l'argent parce que j'avais déjà reçu les chèques certifiés des banques. La première, après ma prière, elle est venue là déchirer le chèque, elle a émietté le chèque pour me donner. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Et je reçois dans mon esprit que Dieu me fait comprendre que tu vas prier pour que je t'aide à naquer d'autres personnes qui sont aussi mes créatures. Je ne peux pas faire ça. Donc, ça a coupé mon cœur. Et j'ai commencé à dire, c'est la fête de Dieu. C'est sérieux. J'ai commencé à avoir des remords. J'ai commencé à avoir des remords. Et j'ai dit à ma mère, quand elle priait tous les jours, une Bible coûte combien? C'était des Bibles couleur rouge. Elle m'a dit, 1500 ou 2000. Je lui ai dit, bon, achète-moi une Bible. Et elle m'a acheté la Bible. Elle m'a envoyé. Frère, j'avais déjà quitté Yopougon pour venir chez ma mère à Benjerville. Et ici à Benjerville, ma grand-sœur travaille d'un pressing. Une homme a dit, on cherchait un repasseur. Je lui ai dit, je ne connais pas. Elle m'a dit, viens, tu vas apprendre. Et j'ai commencé à repasser d'un pressing dans le quartier des marinas appelé Haute-Gamme. Là-bas, j'avais 3000 par jour au plus 5000. C'était difficile pour moi parce que c'était petit. Mais je faisais avec. Et je me débrouillais avec cette somme. Tandis que je continuais à causer avec quelques clients qui étaient là un peu. Je causais avec eux pour les mettre en confiance. Et un matin, je lisais la Bible. Et certaines paroles m'ont touché. J'ai rentré dans la maison. J'ai commencé à prier. J'ai décidé de prendre un jeûne de mon seul. J'ai gênais. J'ai commencé à dire qu'il faut que j'arrête le boutage. J'ai pris toutes mes boîtes et j'ai envoyé à un de mes petits. Tiens, il faut prendre. Et j'ai fait une prière à Dieu pour dire, je ne veux pas aller à l'église. Parce que toutes les écoles en Afrique depuis nos enfances, ce sont des faux. Si Dieu veut que je parte à l'église, que lui-même, il envoie un pasteur derrière moi. Et quand il m'a dit de rester à la maison, j'étais à la maison. Le matin, mon téléphone sonne. Je décoche. On dit, allô, je suis le pasteur. Il dit, ah, mais qui t'a dans mon numéro? Il dit, non, c'est ta mère. Je n'ai pas dit à ma mère que je suis un pasteur. Il dit, ok, je n'ai pas dit que j'ai entendu un pasteur. On est habitué à voir les pasteurs en costume, cravate, toujours bien habillé. J'ai vu quelqu'un venir en sandale, chemise bizarre, la Bible m'était froissée. Donc, quand je l'ai vu, je suis déjà irrité. Parce qu'elle dit, je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas quelqu'un qui va venir me distraire. Je veux être sérieux. Et quand elle est venue, il était assis, il m'a regardé dans mes yeux. En ce moment, j'avais une copine avec qui je vivais, qui était ma compagne des péchés. Et quand elle est venue, il m'a fait asseoir. Il dit, prends la Bible. Tel passage. Rapidement, il m'a parlé de la répentance. Frère, je n'avais jamais entendu parler de la répentance. Depuis que je suis petit, on va dans les églises, on se promène, mais je n'avais jamais entendu parler de la répentance. Et quand on est répentance, c'est quoi la répentance ? Et il m'a expliqué qu'est-ce que c'est que la répentance. Après, il m'a expliqué, il m'a dit, la fille que tu vois là, est-ce que tu l'as mariée ? Il dit non. C'est le péché, c'est la fornication. Mais c'est quand elle a fait ça ? Avant, je vivais, j'étais chez ma maman, moi, mes premiers noms, on ne se voyait pas comme ça. Maintenant qu'il a désir de prendre une petite maison ensemble, tu vas me dire que c'est un péché encore. Ok. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Il dit, il faut que tu paies la dot et il faut que tu fasses ta répentance afin qu'on te baptise. Et j'ai reçu dans mon esprit que c'était le chemin par lequel je devais être sauvé. Et Gloire à Dieu, j'ai accepté. Le même soir, j'ai dit à cette copine, ah, tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Où on est ici, là, c'est le péché. Donc, demain, tu vas, je devrais la vie à Abata, moi, il est resté seul. Après la dot, tu reviens. Et le lendemain, il envoie le pasteur Chebi Francis qui est à mon faiseur. Et dans la répentance, on devait tout dire. Frère, en tant que petit, on a eu à jouer au jeu pour se sodomiser. Ça aussi, il devait dire. C'était difficile. Et j'ai tout expliqué. Et le pasteur a prié pour moi. Frère, il y a eu une paix qui m'a animé. Il m'a dit, ça, ne fais pas la dot, tu ne peux pas faire le baptême. C'est après la dot que tu peux faire le baptême. Frère, j'avais déjà tout abandonné. J'avais des téléphones, iPhone, j'ai vendu. J'ai dit, bon, je laisse tout. Et je n'avais plus rien pour faire la dot. Et le pasteur, on m'a dit comme ça, bon, on fait la dot le 31 août 2019. C'est moi, on était déjà en avril. Et par la grâce de Dieu, nous sommes allés à Yopougon, le quartier de Jesko. Nous avons pu faire la dot. Et après la dot, au lendemain de la dot, c'est-à-dire le 1er septembre, j'ai été baptisé. Et frère, qui était baptisé, je n'ai plus goûté à la drogue. quand je me rappelle, ça faisait déjà trois mois que je n'ai fumé plus la drogue. Donc, pour concrétiser cela, je suis allé à Yopougon, derrière mes amis. Et arrivé à Yopougon, je les ai trouvés. Ils m'ont dit, ah, mais où ça fait deux jours ? Ils ont dit, oui, ici, là. quand ils m'ont vu à Métan, ils ont payé la drogue. Rapidement, ils ont roulé, on a fait un sec, comme d'habitude, et la drogue circulait. Arrivé à mon niveau, je dis, bon, sautez-moi une fois. Ils m'ont sauté, ça circulait. Arrivé à mon niveau, ils sautaient-moi une deuxième fois. Ils m'ont sauté encore, ça circulait. Et j'ai reculé, il a dit, bon, c'est qu'il s'est délivré. Il s'est retenu à Yopougon. Et frère, dans le quartier, les parents évitaient que l'enfant marchait avec moi, parce que je pourrais payer la drogue dans le four-moire. Et mes premiers naves dans tout le quartier étaient en train de fumer. L'odeur rentre dans les fenêtres, je m'en fous. Et j'étais très impoli. Si un vieux, une vieille parle, je lui donne sa réponse. J'ai même fumé derrière la maison d'un vieux malade. Je leur ai dit, mon fils, Yaku, attends, tu es. Frère, j'ai formé un point. Quand j'ai envoyé ça vers le vieux, c'est à Bessis, ça a tapé le mur et le vieux a fui. Son fils est venu. Je me suis battu avec son fils. Et quand j'ai fait ma répentance, tout m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, c'est que j'étais fou avant. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un papa me dit qu'il souffre. Et moi, je lui donne un point. Frère, il a vu ma misère. Mais le Seigneur m'avait délivré. Je suis retourné. J'ai réuni mes amis. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Et il y a un ami qui m'a regardé. Parce que lui, il était à l'église, mais il faisait les petits avec nous. Il m'a regardé. Il me dit, Attends, Ouma, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais tu connais, tu parles de Jésus. Et vraiment, il était content. Il m'a appelé, merci vraiment. L'homme change. On vient me concentrer sur Jésus. Et vraiment, dans le quartier, jusqu'aujourd'hui, je vais m'appeler pasteur. Maintenant, je m'évite. Même s'ils font des statues, je commente. Les gens commencent à m'éviter. Pour dire, ah, le pasteur est là, faites attention. Le pasteur est là, faites attention. Vraiment, je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur qui restaure l'image. Frère, j'étais oppressé par la drogue. Je souffrais. Et la simple repentance m'a accordé le salut et la délivrance authentique de la cybercriminalité et de la drogue. Que toute la gloire vienne à Dieu. Amen.